À la recherche d'un emploi, Maxime Desjardins a enfin trouvé un logement à Saint-Georges, du moins un qu'il est en mesure de se payer. J'ai un toit sur la tête, j'ai quatre murs, ils ne sont pas super bien isolés. Écoute, dans les dernières semaines, il y a eu des grands froids, je dormais habillé avec des culottes de jogging, mes deux couvertes par-dessus, je me réveillais, j'avais frette pareil. Depuis qu'il a quitté Lévis pour s'éloigner de mauvaises influences il y a quelques années, sa reconstruction est parsemée d'embûches. Je me suis rendu à Sainte-Narrée parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrages, il y avait beaucoup de moyens de s'en sortir. Je suis allé finir mon équivalent du secondaire 5. Je me suis trouvé une job, j'ai commencé à travailler là. Il a fallu que je l'éménage à cause des inondations. Le taux d'inoccupation, qui est de 0,6 % à Saint-Georges, bien en deçà du seuil d'équilibre de 3 %, a toutefois joué contre lui. La Ville caresse un projet de 40 logements sociaux, mais les détails du programme d'aide provincial pour le logement à bord d'arbres tardent à être dévoilés. La construction de l'immeuble est donc retardée. Les gens qu'on veut loger dans ce projet-là, c'est des gens qui sont à revenus modestes, mais aussi des gens à très faible revenu, pour lesquels ils ont besoin d'une aide au paiement du loyer, qu'on appelle le supplément loyer. Et ça, on connaît pas du tout si ce nouveau programme-là de logement abordable va nous permettre de répondre aux besoins. Les besoins en logement abordable sont criants, alors que deux entreprises sur trois en Beauce comptent engager des travailleurs étrangers au cours des deux prochaines années. Claude Morin interpelle les députés de la région et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans ce dossier. La seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir de l'argent disponible. Alors, il n'y a pas seulement les grandes villes qui ont des besoins. La rareté des logements fait en sorte que 20 % de la population de Saint-Georges n'a d'autre choix que de payer plus que le tiers de leur budget pour se loger, ce qui est le seuil recommandé. C'est le cas de Maxime Desjardins, qui a dû se tourner vers le Bercail, un organisme qui lui offre de l'aide pour se trouver un emploi, un logement, mais aussi lui offrir des repas. C'est sûr que la société va me juger, ben c'est ça ma réalité. Écoute, j'ai pas une scène de mon horreur. Au cours des neuf derniers mois, le Bercail a offert 156 jours temporaires pour personnes en situation d'itinérance. L'organisme souhaite ardemment que le projet de logements sociaux se concrétise rapidement. Je te dirais que déjà là, on va venir combler une grande partie de ce qu'on n'arrive pas à faire, même si on essaie d'être donc bien des magiciens. D'ici là, Maxime Desjardins, qui a un DEP en carrosserie automobile et s'intéresse à la restauration, tente de trouver un emploi qui lui offrira un salaire adéquat pour reprendre le contrôle de sa vie. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Saint-Georges.